Générique ... Je vous propose à présent de découvrir une entreprise spécialisée dans la fabrication de mobilier urbain. Citanéa existe depuis 2013, mais elle était essentiellement importatrice de mobilier jusqu'à maintenant. Elle a rejoint récemment la marque collective Nous La Fée, puisqu'elle est passée à la fabrication 100% locale. On découvre tout de suite son équipe dans ses locaux à Etansalie. La soudure, c'est une histoire de famille pour Melvin Rezeda. Il a 25 ans et travaille depuis 2 ans dans cette entreprise de fabrication locale de mobilier urbain. Ici, il a retrouvé une entreprise à taille humaine, comme celle dans laquelle il a appris le métier au début de sa carrière. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, formé par mon papa, qui a depuis 25 ans sa société de soudeurs. Alors, moi, je viens d'un milieu de soudure pas comme celui-là. C'est un milieu de soudure industriel, donc chaudière, raffinerie, où ça demande pas mal de qualifications. Après quelques années en métropole, Melvin décide de revenir à La Réunion. Il se réoriente vers le secteur du mobilier urbain. Ça, c'est un potelet à tête biseautée. Donc, si on regarde bien, on s'est inspiré de ce modèle-là pour fabriquer celui-ci. Ce qui lui plaît ici, c'est la capacité à produire du sur-mesure. On a toujours un design nouveau. On fait des produits standards. Puis après, on va, avec l'aide de la direction, des bureaux d'études, trouver un moyen de fabriquer un autre système ou bien un autre design pour renouveler, en fait, notre garde-robe, on va dire. Et du coup, toujours avoir de la nouveauté à proposer aux clients. Melvin est principalement soudeur, mais comme ses deux autres collègues, il a plusieurs compétences. Dans cette équipe, chaque ouvrier est autonome et polyvalent. Ils sont amenés à contribuer à toutes les étapes de fabrication, mais pas seulement. Ils peuvent, par exemple, installer des panneaux ou des potelets anti-stationnement quand il le faut. Maximilien Daniel, lui, était artisan à son compte pendant 17 ans. C'est récemment, en 2021, qu'il a rejoint cette entreprise. Au fil des années, le créateur de mobilier urbain a vu les demandes de ses clients évoluer. Les collectivités, ses clients principaux, demandent moins d'importations et de plus en plus de made in réunion. Au tout début de l'activité, on faisait beaucoup d'importations. Et puis, il y a eu l'urgence de la situation ou des situations ou des chantiers qui ont fait qu'on a eu de plus en plus de demandes de fabrication locale pour raccourcir les délais. Et quand on raccourcit les délais, nous, on en profite pour, pas imposer, mais présenter nos produits locaux. Et à ce moment-là, oui, la demande a beaucoup changé. Parce qu'on a vraiment l'impression que les donneurs d'ordre ont besoin de donner une identité à leur délai. Produire et proposer des nouveautés entièrement fabriquées localement, c'est aujourd'hui l'objectif et l'atout de Citanéa. L'entreprise installée à l'étang salé depuis 2013 a obtenu il y a six mois le label Nous l'a fait, la marque collective bien connue des Réunionnais. Pour nous, le label Nous l'a fait, c'est très important. D'abord parce que, comme son nom l'indique, on le comprend le disant. Donc déjà, c'est une marque qui porte bien son nom. Et pour nous, c'est très important d'expliquer que notre fabrication locale, avec ce terme créole de Nous l'a fait, exprime bien le fait que ce n'est pas fait ailleurs, c'est fait à la Réunion. Et pour nous, c'est très important. Ça signifie, je crée des emplois à la Réunion. Selon le gérant, choisir du mobilier urbain entièrement produit à la Réunion, plutôt que de les importer, c'est faire travailler une dizaine de personnes et parfois jusqu'à quatre entreprises locales différentes. C'est aussi la possibilité de personnaliser les modèles choisis par les collectivités de l'île. On a la prétention de créer quelques modèles. Vous avez vu, on a une barrière qu'on appelle la barrière Réunion, qu'on a inspirée du drapeau réunionnais. Mais on a aussi fait des potelets à la sortie des écoles en forme de crayon et de toutes les couleurs. On a fait aussi des garde-corps en centre-ville qui avaient des designs particuliers. Donc oui, c'est plutôt le sur-mesure. Nous, ce qu'on aimerait, c'est imprimer une couleur locale, c'est-à-dire une vraie identité à notre mobilier pour que la ville reprenne des couleurs différentes et réunionnaises. Celui-là, ce serait bien qu'on mette une plaque à l'intérieur pour qu'on voit mieux le logo. Tu as raison. Comme ça, il faut regarder où une plaque réfléchissante ou une plaque de couleur. Ces bacs-là, ils sont en aluminium. C'est pour la pérennité de l'ouvrage. On est surtout content quand on sait que le client, il en a pour 20 ans. Donc c'est vraiment l'intérêt de choisir les matériaux pour eux entre l'aluminium, le côté pratique, répondre à la demande, pouvoir déplacer les pots de fleurs, qu'ils soient esthétiques, que leur logo soit représenté. Quand on arrive à répondre à tout ça, oui, on est assez satisfait. Pour le parc des Palmiers, on a hâte de voir tout ça en place. 250 panneaux comme celui-ci ont été commandés par la ville du Tampon. Ils seront peints en verre par un prestataire extérieur. Ça, c'est une feuille de déco pour un chantier, le parc des Palmiers, qui se situe au Tampon. Sur ce chantier, on a une commande de 250 panneaux, fabriqués ici même, localement, chez nous, dont les découpes sont envoyées chez un prestataire. Et nous, on fait l'assemblage après ici. Quand on passe à côté, on est satisfait de notre travail quand même. Ça revalorise. Quand vous les verrez, vous saurez que ce sont Melvin, Maximilien et Max, le chef d'atelier, qui les ont fabriqués. Pour le futur, Citanea imagine un mobilier urbain 100% local, coloré comme la barrière Réunion et adapté aux conditions météorologiques de l'île. Un équipement multisport de quartier est actuellement en phase de test. Les premiers prototypes de barrières ont déjà été créés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada